Bonjour à tous et à toutes, c'est Morgane et on se retrouve sur Once Human pour parler d'une feature que j'ai trouvée trop cool sur le jeu. C'est à la fois pour vous en parler tout simplement et puis aussi vous faire le tuto comme d'habitude. Il s'agit de pouvoir vendre des choses aux autres joueurs. En fait, la première fois que je suis tombée dessus, c'était dans cette ville justement là où je suis là. Il y avait un véhicule garé comme ça avec ce distributeur avec un panneau solaire. Et si on va dessus, la personne vend du coup des éléments, par exemple cet élément qui permet que le poids des bûches, des graviers et des minerais soient 40% moins lourd. Les forêts voltaïques par exemple, les forêts photovoltaïques, voilà ce genre de choses. Donc contre de l'énergie, là je pourrais lui acheter un forêt photovoltaïque si je veux, du sel aussi par exemple. Voilà, si je veux, hop, j'y achète un sel et lui il va gagner de l'énergie tout en étant déconnecté. Vraiment il n'a pas besoin d'être en ligne pour que ce soit affiché. Et donc comment ça se passe ? On va retourner du coup sur mon territoire pour voir tout ça ensemble. Donc bien sûr ça va se passer via les mimetics d'une part pour le véhicule et ensuite par les plans type dont je vous avais déjà parlé. Donc si on revient ici, vous voyez je l'ai crafté moi aussi, j'ai refait le même. Donc en fait il va falloir le véhicule déjà, donc juste ici en dessous. Donc celui-ci par exemple s'obtient, si on va dans la dernière catégorie ici, donc construction. Vous voyez qu'il y a le garage classique bien sûr qui vous permet de faire la moto. Mais ensuite si on descend, si on continue, on a les quatre roues qui arrivent. Et donc au niveau du garage moyen, on a ce fameux pick-up qui est juste ici, qui peut donc être crafté. Donc le garage moyen est plus gros, attention, si vous regardez, hop, juste ici. Il prend beaucoup plus de place que le garage qui est tout là-bas, celui de la moto. Donc attention à prévoir suffisamment de place. Et de là, vous allez pouvoir en vous rendant sur l'interface de gestion de véhicule, vous allez pouvoir crafter votre véhicule ici avec les différentes parties qu'il va falloir du coup crafter via les composants. De là, vous avez donc votre fameux pick-up. Donc ça, c'est la première partie à savoir que pour les mimetics, je vous rappelle si jamais vous vous demandez comment débloquer l'accès à une partie. Donc imaginons le garage moyen, c'est la quatrième étape, vous avez les détails de ce qui va faire que ça va se déverrouiller. Par exemple, vous voyez, lorsque vous arrivez à la saison retenue protoïde, c'est-à-dire la deuxième semaine de la saison. Donc il faut que vous en soyez à cette étape numéro 2 sur votre serveur du coup, sachant que chaque serveur a sa temporalité. Donc peut-être vous n'en êtes encore qu'à l'étape 1 et dans ce cas, vous ne pouvez pas faire le pick-up. Donc voilà, auquel cas le timer est indiqué ici pour vous dire quand est-ce que ça passe à l'étape suivante. Et donc partant de là, comment faire pour lui mettre la plateforme sur la tête ? Et bien si on fait la touche de construction B, on va dans plan de maison, la dernière catégorie, et de là on a plan type. Je vous en ai déjà parlé, vous avez ici la plateforme. Ça vous coûte 35 de bois et un lingot de cuivre, donc ça ne coûte vraiment rien. Et on peut faire appliquer le schéma de véhicule. Et une fois qu'on a fait ça, ça va mettre cette plateforme sur le véhicule. Ensuite il nous faut le distributeur qui est là-haut, alors qu'il va se débloquer dans vos crafts. Et on va le retrouver au niveau des équipements dents divers. Voilà, juste ici, qui nécessitent de l'énergie. Donc comme il lui faut de l'énergie, on lui met un petit panneau solaire, pareil. Tout ça se débloque dans les mimetics. Juste ici le panneau solaire. On n'oublie pas de brancher le câble électrique avec la touche X et d'aller vers le distributeur. Si on regarde du coup au niveau, pour les panneaux solaires notamment, juste ici, hop ! Les panneaux solaires c'est la troisième partie de armes et équipements. Si jamais vous cherchez où est-ce que c'est. Et du coup, de là, je vais pouvoir setup ce que je veux faire au niveau de mon distributeur. Déjà on peut mettre un slogan là-haut, vous voyez. On peut aussi setup soit en lien d'énergie, soit en échange d'objets. En échange d'objets, ça va vouloir dire que moi, par exemple, je vais dire... Eh bien, alors ça va être un peu bête ce que je vais vous mettre, mais je vais dire... J'échange donc un chou déviant, ok ? Hop ! Et donc là, je mets échange d'objets plutôt que lien d'énergie. J'échange un chou déviant contre une patate rôtie, par exemple. Et donc là, je le mets en vente. Et comme ça, du coup, les gens vont pouvoir me donner une patate rôtie pour avoir mon chou déviant. Bon, normalement, vous allez vouloir autre chose qu'une patate rôtie, bien entendu. Mais si vous avez beaucoup d'une ressource et que vous en cherchez une autre et que vous trouvez que c'est équivalent au niveau du troc, donc ça, c'est vraiment du troc, vous pouvez mettre ça. Donc ça va apparaître dans la première catégorie du distributeur ici. Sinon, du coup, vous mettez lien d'énergie. Lien d'énergie, là, vous allez fixer du coup le prix de votre élément. Donc entre 0 et 1999. On le met en vente. De là, il apparaît dans la deuxième catégorie, lien d'énergie. Vous l'avez vu, de toute façon, quand je l'avais fait. Si par exemple, je veux mettre le forêt voltaïque. Hop. On m'a dit que ça se vendait plutôt dans les 4000-5000 au moment où on en a parlé. Donc mettons 4005. Hop. Mettre en vente. Et vous voyez, il apparaît. Du coup, quelqu'un qui arrive ici, il va pouvoir... Alors, s'il y avait du troc, il peut le voir ici, mais là, il n'y en a pas. Il va pouvoir, du coup, récupérer ça pour, du coup, 4500 d'énergie. Donc moi, je peux l'annuler, bien entendu. À tout instant, vous pouvez récupérer vos objets, heureusement. Et vous avez droit à 50, du coup, placements. Donc voilà, je trouve cette feature vachement cool. C'est un détail, mais voilà, ça renforce le côté roleplay un petit peu entre joueurs. Je trouve ça génial. En plus, ça utilise le véhicule. Ça fait que votre véhicule, c'est un territoire, du coup. C'est un territoire, mais mobile. Vous voyez, gestion des territoires, on le voit quand on va sur le véhicule. Donc voilà, vous devez mettre de l'essence, bien sûr, dans votre véhicule pour l'amener au bon endroit. Mais ensuite, vous pouvez le laisser et il va faire sa vie. Et d'ailleurs, si je vais sur la map, on voit que mon véhicule, vous voyez, territoire mobile. Il est indiqué par une petite icône différente. Donc si je le mettais dans la villa, par exemple, il y aurait sa petite icône. Voilà, du coup, pour cette fonctionnalité qui, j'espère, vous aura intéressé et vous donnera envie de tester. Je vous dis à très vite et je vous souhaite un bon jeu !